L'ordre du jour appelle la question orale numéro 58 de M. Michel Houelle, toujours à M. le ministre de l'Agriculture, de l'Alimentaire et de la Forêt. Oui, merci M. le Président, M. le Ministre, mes chers collègues. Depuis plusieurs années, nombre de départements français, et notamment la Seine-et-Marne, sont confrontés à la prolifération des chenilles processionnaires. Les élus des communes touchés par ce phénomène ont à faire face à une véritable invasion de chenilles qui engendre des risques sanitaires graves, aussi bien pour les animaux domestiques que pour les populations. Les méthodes de lutte contre ce fléau sont connues, l'idéal étant bien sûr les actions préventives qui peuvent être menées au plan départemental. Certes, la gestion de la prolifération des chenilles processionnaires du Chêne relève de la compétence du maire et du préfet, eu égard à leur pouvoir de police. Néanmoins, les coûts de traitement sont très élevés et difficiles à assumer pour les communes rurales, même si elles peuvent en facturer une partie aux propriétaires privés. Il n'en reste pas moins vrai que le traitement sur le domaine public demeure important, et plus particulièrement lorsque la commune possède des terrains boisés. La coordination des actions de lutte apparaît également indispensable pour être efficace. Les mesures isolées de quelques communes s'étant soldées par des dépenses inutiles et sans résultat sur le long terme. Je vous demande donc, M. le ministre, ce que vous comptez faire pour soutenir les départements touchés, et enfin parvenir à une véritable éradication d'un phénomène aux conséquences parfois très graves sur la santé des populations. Je vous remercie. Merci, mon cher collègue. M. le ministre. M. le Président, M. le Sénateur, vous m'avez alerté ce matin sur une question très précise et spécifique sur le problème de la prolifération des chenilles processionnaires. Je sais que des campagnes de prévention ont été engagées par plusieurs agences régionales de la santé. Je sais aussi que dans de nombreux endroits, en particulier à Quintaine, Pays de Loire, Ile-de-France, des actions de lutte par répandage aérien ont été lancées. Je précise d'ailleurs que les produits qui sont utilisés sont des produits de l'agriculture biologique. Mais il y a un phénomène constaté maintenant qui est la prolifération ou la recrédulissance et le développement de ce problème des chenilles processionnaires, en particulier en Ile-de-France. C'est pourquoi il y a une étude qui a été engagée, en particulier de surveillance sanitaire, dans deux zones connues pour abriter des populations de chenilles. Une dans votre département et l'autre dans le Val-d'Oise. Je suis obligé de, ce matin, pour répondre à la question qui m'est posée, de vous dire que nous allons tirer toutes les conclusions des études qui ont été faites et qui semblent indiquer que, en partie, le réchauffement climatique soit aussi un facteur qui encourage, si se puis dire, au développement de ces chenilles. Et il faudra, à partir de là, en tirer des conclusions, à la fois au niveau des épandages qui peuvent être demandés, et puis, comme vous l'avez dit, aussi au niveau financier. Je sais que ça coûte cher pour les communes qui sont concernées. Et il faudra qu'au niveau, à la fois des communes, des régions, des départements et de l'Etat, nous puissions ensemble mettre autour de la table les éléments nécessaires pour résoudre ce problème. Merci, monsieur le ministre. Monsieur Ouell. Bien, je remercie monsieur le ministre de sa réponse. Et il était bien évident qu'en tant que président de l'Union des maires du département de Seine-des-Marnes, je suis parti prenant pour participer aux différentes études que vous pouvez mener, monsieur le ministre. Merci.